Bonjour et bienvenue au cœur des chroniques d'un démonologue. Dans cet épisode, je vous propose de partir à la découverte d'un des princes de l'enfer, j'ai nommé le démon Bézébut. D'après les divers traités de démonologie, il serait d'une puissance redoutable pouvant prendre n'importe quelle apparence afin d'égarer plus facilement ses victimes. Il serait également reconnu comme l'un des démons de la monarchie infernale des plus célibitoyens. Plongeons-nous donc dans ces différents ouvrages et tentons de découvrir qui est réellement Bézébut. Bézébut ou Baal Zéboub en arabe serait selon les divers traités de démonologie le prince des démons et le chef suprême de l'empire infernal. Étant un des bras droits de Satan, il serait particulièrement féroce et puissant faisant trembler de peur quiconque l'invoquerait. Il apparaît également dans les saintes écritures et aurait alors été la divinité la plus crainte par les Cananéens qui le représentaient souvent sous la figure d'une mouche avec des attributs de puissance et de souveraineté. Il était principalement la divinité la plus représentée chez les Akaronis qui vivaient en terre de Canaan et qui méprisaient Dieu. Bézébut est aussi mentionné dans l'Ancien Testament de la Bible chrétienne dans les deux livres des rois comme dans le Nouveau Testament et plus particulièrement dans les évangiles de Saint Matthieu et de Saint Luc. En sarnant certains de ces pouvoirs, il serait capable de dissiper les essais de mouches qui ruinent les moissons ou encore d'apparaître aux ongles sous diverses formes afin de pouvoir les égarer davantage. Il serait appelé le seigneur des mouches et serait surnommé ainsi car d'après les témoignages de certains savants de l'époque, il racontait alors entendre le bourdonnement de milliers de mouches ainsi que l'apparition des saints entiers avant que le démon ne se manifeste l'humain. Les écrivains sacrés disaient de ce démon qu'il serait particulièrement hideux et effroyable avec un aspect imposant tandis que d'autres savants le désignaient sous la forme d'un serpent ou d'une très belle femme. Selon le dictionnaire infernal de Jacques Collin de Plancy, on lui prêterait plusieurs attributs physiques avec comme principal une taille gigantesque, des yeux étincellants de flammes prenant parfois l'apparence d'un bouc assis sur un immense trône arborant également un bandeau de feu sur le front pourvu d'ailes de chiropthère, de pattes de canard et une grande gueule de lion. Belzébuth serait également un des anges déchus qui aurait pris le parti de se révolter contre les divins aux côtés de Lucifer. Belzébuth peut être invoqué par l'art de la goissie selon le Lémégeton, un livre prônant les sciences occultes et serait parfois accompagné d'un autre démon, Astaroth. Le pseudo-monarchia d'Emonu le décrit également comme un puissant et féroce démon avec la particularité d'être méprisant envers les hommes et très colérique. Un de ses principaux attributs serait également de vomir des flammes et d'hurler comme un loup quand ils se mettent en colère. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous l'avez appréciée, je vous laisse mettre un pouce vers le haut, un commentaire pour me laisser vos impressions ou en vous abonnant à la chaîne pour le soutien. Sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé des futures publications. En attendant, n'oubliez pas que le démon est tapé dans l'ombre. Alors soyez vigilants et puissent l'éternel vous bénir mes chers frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada